Pourvoyeur, camé, le vice et le fric. Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toute cette racaille. Eh ben, ça en fait du beau monde ! Justement, connais-tu l'origine du mot racaille ? Le mot racaille a une longue histoire qui nous ramène à l'Empire romain. Racaille viendrait d'abord du latin populaire racicaré, qui signifie frotter, raser. Ce même verbe se décline ensuite dans toute l'Europe et donnera rascar en catalan, en portugais et même en provençal. Avec à chaque fois le même sens, racler, frotter. Qu'il s'agisse de saleté ou de détritus, ce que l'on racle, on cherche à s'en débarrasser. On n'en veut pas ! On n'en veut pas ! C'est bien de là que vient notre mot racaille. Au XIIe siècle, le mot est utilisé par les gens aisés pour désigner les gens pauvres, auxquels ils ne voulaient pas se mélanger. Regardez-moi cette racaille ! Même si, bon, on est tous le pauvre de quelqu'un, mais ça, c'est une autre histoire. On trouve déjà au Moyen-Âge une occurrence de rascaille dans un poème du XIIe siècle. À l'exception de la chétive vilenaille, les pauvres gens et la racaille, ici, le poète Denis Pyramus fait rimer les synonymes vilenaille et racaille pour désigner les pauvres gens. Waouh ! Chambé tous ces mots juste pour nous ! Sympa ! Autre exemple d'usage, toujours avec le même sens, presque 500 ans plus tard. L'illustre fabuliste La Fontaine... Bonjour à tous ! ...oppose lui aussi les princes à la racaille dans une de ses fables. Les princes périrent tous, la racaille dans des trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. D'ailleurs, voulez-vous connaître la morale de cette histoire ? Non, merci Jean, mais c'est gentil de proposer. Au XIXe siècle, les choses s'enveniment. Au mot racaille, utilisé pour parler des pauvres depuis le Moyen-Âge, vient s'ajouter un nouveau jugement de valeur. Regardez-moi cette racaille ! On l'utilise maintenant pour parler des personnes non seulement pauvres, mais aussi dépravées, criminelles ou immorales. Ils sont non seulement pauvres, mais en plus dépravés, criminels, immoraux. En parlant de morale, j'ai justement une fable intitulée Le loup et l'agneau, dans laquelle justement... Non, Jean, c'est bon, on ne parle pas de ça en fait. Dans le Robert historique, justement, la racaille désigne les personnes, se livrant à des ébats tumultueux et bruyants. Georges Sand en personne... Coucou ! ...employait le mot racaille dans l'une de ses correspondances. De manière mémoristique, on le précise. Il y a qu'au eu à ma porte. Toute la racaille littéraire me persécute. Et toute la racaille musicale est aux trousses de Chopin. Pendant ce temps, à la porte de Georges Sand... Pas content ! Pas content ! Persécutons-le ! Attends, tu veux dire persécutons-la ? Hein ? Comment ça ? C'est une femme ? Bah, à ce qui paraît, ouais. Au fil du temps, si le mot racaille n'est plus vraiment synonyme de pauvreté... Ah bah enfin ! Merci ! Il garde néanmoins toute la violence de la valeur péjorative du mot. Vous avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser. De nos jours, le mot peut aussi s'utiliser sans son sens collectif, pour s'appliquer à un seul individu. Les jeunes des quartiers populaires se sont réappropriés le mot, retournant à leur avantage son sens méprisant, pour en faire un signe d'appartenance. Hé, tu sais quoi ? Moi je te dis c'est Hercule la vraie racaille. Le mot connaît d'ailleurs une nouvelle jeunesse à la fin du 20ème siècle, avec une version en verlan, Kaira, qui sera même stylisée jusque dans son orthographe, K-A-I-TREMA-R-A. Une version notamment reprise par la team de Franck Gastambide, Kaira Shopping. Kaira Shopping.fr, à bientôt bande de bâtards ! D'ailleurs, si vous étiez amené à l'orthographier, vous écririez plutôt Kaira avec un C, ou Kaira avec un K ? Et moi, voulez-vous savoir comment je l'écrirais ? Eh bien je vais vous le dire, parce que... ... ... ... ... ... ... ...